bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille. c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer et pour bien commencer cette semaine si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous juste en dessous de cette vidéo et attivez la cloche si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, en cliquant sur j'aime quand on apprécie la vidéo mais si votre j'aime va permettre à cette vidéo d'avoir de la valeur, donc c'est obligé, vous devez tous cliquer sur j'aime mais réagir dans la partie commentaire et nous dire clairement ce que vous en pensez, si vous avez des idées par rapport à tout ce que nous avons dit ici ce que vous devez savoir mes frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui nous devons faire très 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 attention nous avons des ennemis, je dis bien, des ennemis, on parle de la blague, c'est pas de la fuite les ennemis sont parmi nous et ces ennemis là, ils connaissent aujourd'hui la bible, la parole de Dieu et ces ennemis là, veulent forcément que des mauvaises choses nous arrivent, ils veulent susciter votre chute qu'est-ce qu'on nous dit même déjà dans la parole de Dieu ? dans la parole de Dieu, on nous dit que l'engueil précède la chute l'engueil précède la chute ça veut dire que toutes les personnes qui sont orgueilleuses sont susceptibles de tomber, de chuter qu'est-ce qui provoque la plupart du temps l'engueil déjà ? vous savez que quand les gens ont l'argent là, on ne peut plus le contrôler quand les gens commencent à avoir juste un peu d'argent les gens deviennent orgueilleux, deviennent bizarres souvent on ne dit pas à tout le monde mais il y a certaines personnes qui deviennent tellement orgueilleuses que vous ne pouvez pas comprendre et leur orgueille les amène à ne plus respecter même leurs aînés et c'est là que les choses deviennent graves, les choses se compliquent et ça attire la malédiction sur eux l'engueil précède la chute et le diable est au courant que l'engueil précède la chute et vos ennemis aussi donc, eux, s'ils sont proches de vous et qu'ils savent que vous aimez qu'on vous dit des belles choses ils vont toujours vous dire des choses qui vont vous pousser même à devenir à un moment donné très orgueilleux très prétentieux même vous allez vous dire ohhh mon monsieur du quart mon monsieur un vrai quart mon monsieur supérieur à telle personne mon monsieur supérieur à 100 et c'est ça l'orgueil possède la chute c'est aussi on voit beaucoup de choses sur internet et il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ont décidé de cultiver ce qu'on appelle l'esprit d'orgueil on dit que pour s'imposer dans la société il faut adopter certains comportements on te dit qu'il faut être orgueilleux il faut être fier de toi il faut être comme ceci il faut être comme cela et voici une situation où il y a un gars puisque lui il aime qu'on lui dise des bonnes choses c'est qu'il se passe c'est que lui il est auprès de lui des gens des gens qui sont ses surbaternes hein des gens qui sont sous ses ordres qu'il nourrit qu'il paye il fait tout pour eux il y a des gens comme ça qui sont là toujours à lui dire oh tu sais toi tu es le numéro un toi tu es le numéro un même qu'ils commettent des erreurs ils commettent des bêtises ils ne lui parlent pas ils ne nous disent rien ils nous disent toujours toi tu es un vrai gars toi tu es un vrai gars tu es un vrai copain même quand ils sont même avec leurs copines des amis entre eux là ils sont avec leurs copines ils disent oh non ne t'inquiète pas ça va aller on t'est pardonne quoi la fresseur la fresseur nous allons vous dire que ces choses sont réelles quelqu'un comme une bêtise une heure pareille toi tu dois faire quoi tu dois tout mettre en oeuf pour que cette personne là ne puisse pas répandre les mêmes bêtises parce que tu es là il y a des lois qui sont là il y a des lois il y a des règles qui ont été établies par Dieu qui sont ici ils disent que l'orgueil précède la chute et toi tu vas rencontrer des gars tu vas passer leur temps à te lever il faut reméfier vous de ces jeunes des gars des gens qui sont toujours tout debout ils sont là juste à vous dire oh vous êtes des bons gars vous êtes comme ceci vous êtes une belle fille vous êtes au dessus de tout le monde ceux qui vous parlent ici là ce sont des gens mauvais qui sont parmi vous ce sont des gars méchants c'est pas que on peut pas reconnaître qui vous êtes mais faites attention quand ça devient trop là on dit quoi ? on dit que trop c'est trop on dit que trop devient trop tout simplement là parce que là ça devient autre chose et nous allons vous dire quand un sorcier veut vraiment attaquer un gars il va passer aussi par là lui il viendra toujours vers vous et il va toujours vous appeler chef patron toi mais quand tu te regardes là tu sais que tu n'es même pas dans une position où on doit t'appeler ainsi tu as fait des exploits mais c'est pas encore ça et déjà eux ils t'appellent chef ils t'appellent patron ils t'appellent comme ceci ou on va te dire tu es honorable ah ! toutes ces paroles là ce sont des paroles qui sont intéressantes ça peut peut-être te motiver ça peut même peut-être te donner plus de force mais quand ceci vient te dire ça il s'attend à ce que tu aies confiance en lui parce que tu te dis que il t'a bien parlé donc tu peux avoir confiance et tu vas lui ouvrir ton coeur maintenant quand tu vas lui ouvrir ton coeur là lui il va passer il va profiter de cette belle opportunité pour t'attaquer il va passer par cette belle opportunité pour te poignarder parce que quand les gens entendent de belles choses comme ces choses dont nous sommes en train de même vous parler ici là les gens sont même dans tous les états ils sont même traumatisés oui l'ennemi il profite de cela tu as vu qu'en ce moment là tu as vu qu'en ce moment là ton coeur se lève tu deviens tu deviens tu deviens tu commences à te gonfler même regardez les gens quand les gens sont pas riches ils se trouvent il suffit juste d'avoir juste un peu d'argent vous n'allez plus le reconnaître vous n'allez plus le reconnaître vous n'allez plus le reconnaître c'est de bonnes choses ils vont se mettre à perdre ces choses c'est vraiment unitiés ils devraient même plus unitiés qu'unitiés il y a un autre gars lui son travail c'était tout simplement chez les femmes depuis que lui il a eu l'argent lui passe au temps chez les femmes sa chambre est devenue un hôtel les filles défilent matin, midi, soir matin, midi, soir les filles sont en train de défiler dans sa chambre qu'est-ce que c'est ? et il couche avec les filles l'une après l'autre et quand ça se passe ainsi son ami qui est son meilleur ami c'est-à-dire son meilleur ami même ses amis il lui dit ça à chaque fois oh toi t'es du gars toi t'es vrai gars t'es du t'es du continue il faut continuer continue il faut continuer tu es fort fais ce que tu as envie de faire vas-y et c'est ce que ses amis lui disaient maintenant est-ce qu'un homme est destiné à accoucher avec toutes les filles en même temps ? c'est pas possible tu vas voir la nudité de plusieurs femmes c'est la malédiction tu cherches ou bien ? c'est la bénédiction comme lui il est riche il s'est dit qu'il est capable il peut tout faire il peut faire tous ses dons il a envie de faire tout ce qu'il a envie de faire et ses amis le courage sur cette voie comme il a l'argent ils le soutiennent or c'était ce qui allait provoquer sa chute un jour ses mauvais comportements ont attiré la malédiction sur lui au point où il a eu un coup et là il a commencé à chuter quand il a commencé à faire faillite tous ses amis qui étaient auprès de lui ils ont compris toutes ses copines l'ont abandonné il y a une parmi elles-mêmes qui voulaient son iphone elle lui disait je veux iphone ah je veux iphone c'est iphone qui m'intéresse je veux iphone le gars il est venu il n'est pas dans son état normal parce que il y a quelque chose qui s'est passé ça le dépasse elle vient elle dit ce qui m'intéresse c'est son iphone mais puisque c'est comme ça il l'a programmé c'est ce qu'il faisait il présentait de l'argent les belles choses aux filles et voici qu'il s'est retrouvé dans une situation où maintenant ces filles la veulent ce qu'elles veulent et il est dans la il est dans les problèmes il est dans les soucis et voici son problème aujourd'hui quand ces filles-là quand ces copines ont découvert qu'il est tombé elles se sont tout de suite retirées de lui elles se sont tout de suite retirées de lui elles ont dit tu n'as plus rien tu n'as plus personne qu'est-ce que nous allons faire avec toi elles se sont donc retirées de ce gars-là voici comment ce gars-là il s'est retrouvé carrément tout seul tout seul sans copine sans amis personne ne peut lui dire oh tu es joli personne ne peut lui dire oh tu es grand personne ne peut lui dire oh tu es comme ça mes frères et soeurs tout le monde a disparu tout le monde est parti plus personne plus personne ne peut lui dire ah mon gars tu es 10 gars tu es le numéro 1 tu es un vrai gars faites très attention aux gars qui vous élèvent ici les gars qui vous élèvent vous dites oh vous êtes un vrai gars vous êtes comme ceci tous les jours matin midi soir ce sont les gens qui sont là ils sont là après votre money l'argent votre argent c'est là votre argent qui les intéresse sinon quand vous n'aurez rien de chez monsieur rien comment vont-ils vous appeler comment vont-ils vous appeler dites moi mes frères comment vont-ils vous appeler maintenant vous n'avez plus rien à les offrir vous n'avez plus rien à les donner comment vont-ils vous appeler ils vont vous laisser tranquille comme ça c'est à ce moment les gens vont se lever vous commencez à parler ah ils m'ont abandonné ah ils m'ont fuit ma frère si vous trouvez cette situation là prenez le courage très fort si les gens vous ont abandonné Dieu vous a pas abandonné c'est une période que vous traversez qui va vous permettre de vous rapprocher de Dieu encore plus cherchez Dieu il est pas loin il peut vous reconstruire MAIS il fallait que cette situation là arrive pour que vous puissiez découvrir qui sont vos véritables amis pour que vous puissiez juste découvrir qui sont ceux là même qui prétend être avec vous est-ce que vous avez compris mes frères sœurs est-ce que vous avez compris est-ce que vous comprenez c'est là toi tu vas faire attention tu vas maintenant faire attention aux gens qui sont autour de toi qui passent la plupart du temps à te dire que tu es un bon gars tu es ici tu es cela parce que juste parce que tu vas leur donner encore de l'argent juste parce que tu vas te souvenir de tu vas faire quelque chose pour pour ces gens là faites très attention nous avons des mauvais amis c'est ce qu'on appelle les mauvais amis si tu veux savoir quels sont les signes pour connaître les mauvais amis ça c'est ainsi des amis qui ne te disent jamais la vérité quand tu fais quelque chose de mal un il t'encourage sur ton mauvais chemin là ce sont des fougas des fougas même ce ne sont pas des bons amis ils sortent de te comploter contre toi pour que tu puisses tomber toi même et si toi aussi tu prends l'habitude de te de cultiver ce qu'on appelle l'orgueil l'esprit d'orgueil il faut savoir que ta chute n'est pas loin ta chute n'est pas loin l'orgueil précède la chute même si tu avais une maison pareille ou tu penses que c'est une maison pareille les gens n'ont pas ou bien les gens qui ont eu des maisons comme ça ils sont pas tombés un jour quand Dieu dit l'orgueil précède la chute mais si tu as des milliards ça va t'attendre si tu n'étais orgueilleux il est préférable d'être de se faire petit il est préférable d'être un et de ne même pas se rejouir de tout ce qu'on a faut même pas te rejouir du fait que toi tu es de belles voitures de belles maisons ou même que tu sommes le président toi il faut te rejouir du fait que un jour tu rentres au paradis si tu poses de bonnes actions tu vous parles de quelque chose hein aujourd'hui quand vous offrez un fois une fille là elle dit oh mon dieu t'es jolie il faut l'avoir la tête d'interessant de te crier mais si tu veux tu lui parles de jésus-christ si jésus-christ veut apporter quelque chose elle va te dire ça on sait on le savait aussi et on le saura toujours merci bon passage et à bientôt parce que jésus n'est pas un iphone Dieu va te donner quelque chose de bon tu peux te donner quelque chose de bien meilleur que tous ces choses que tu vois là tous ces choses que nous voyons comme les maisons tous ces gens des choses ça doit être des choses qui vont qui seront juste des utilités regardez nous tenons un potable vraiment très cher pour faire la vidéo nous l'avons acheté cher mais c'est juste pour faire la vidéo pour vous offrir quelque chose de qualité mais est-ce que nous devons nous en orgueiller de ce que Dieu nous a donné le moyen d'acheter un appareil pareil à quoi ça va servir de la vie c'était toute la façon aujourd'hui il est puissant mais demain il va falloir renouveler tout il va falloir tout changer parce que de nouveau la technologie avance les choses avancent on ne reste pas au même niveau quand on cherche les choses de ce monde comme l'argent tout ça là on n'est jamais rassasié il y a toujours quelqu'un qui vient nous se passer qui vient nous se passer qui vient nous dépasser qui vient nous dépasser qui vient prendre dessus sur tout tant peut-être que toi tu es le numéro 1 mais un jour quelqu'un va venir te dépasser prendre ta place ce jour là comment tes amis vont-tu t'appeler maintenant ? vont-tu t'appeler le numéro 1 ? au lieu de travailler pour être toujours au sommet ou encore là où tu es tu passes ton temps à t'enorgueillir et à parler de ton passé de tes exploits toi chaque jour de ta vie tu dois tout mettre en oeuvre pour être numéro 1 ça veut dire que toi ton numéro 1 là tu dois le démontrer chaque jour tu dois le prouver ça veut dire que franchement la vie sur la tête c'est vraiment un combat quoi c'est vraiment un combat quoi c'est pas une chose simple c'est pas une chose facile c'est ça devient même un moment donné de la ravage tu n'as pas la paix ceux qui se sont enorgueillis là ceux qui sont tombés là aujourd'hui même ils ont du mal même à sortir de la maison pour saluer les gens parce que ces discussions de numéro 1 comment faut-il faire pour rester à la même position mais ceux qui ont été un et qui ont connu la chute un ils n'ont pas de problème ils n'ont jamais dit à qui que ce soit que eux ils sont numéro 1 ou ils n'ont pas permis aux gens d'appeler le numéro 1 ça fait que quand ils sont tombés ils n'ont pas pris ça en mal ils ont même travaillé encore et ils se sont relevés mais la plupart du temps les gens qui sont engueilleux comme ça qu'ils connaissent la chute c'est difficile pour eux de se relever parce qu'ils vont passer le temps il n'a pas dit ah je suis le numéro 1 je suis le numéro 1 mon ami tu es tombé ressensis-toi relève-toi travaille reprends ton travail il faut te ramasser oublie-toi et reprends ton boulot l'orgueil faut échouer de la chute mais ça n'a pas dit que si tu es tombé tu es chuté tu ne peux pas te relever le plus fort ce n'est pas celui qui reste toujours au sommet c'est celui-là qui traverse le temps le temps avec ses difficultés et qui parvient à se relever un moment donné même quand il est tombé voilà et là où les gens disent que c'est fini pour toi si toi tu parviens à te relever après ça on va dire voilà ce gars-là quand tu es béni tu es béni c'est ce qu'on va dire on va dire waouh quand tu es béni tu es vraiment béni tu es parce que ce gars on l'a connu ici il était riche il est tombé mais il a réussi à se relever il est un joueur de football nuit il a connu du succès il a connu de l'espoir quand il a donné riche directement il a laissé marier à une femme d'un autre pays maintenant cette femme-là elle n'a pas été une femme de bonheur pour lui au point où il est tombé il a chuté c'est-à-dire qu'elle a marré cette femme-là tout le monde était content de lui on lui disait oh t'es jolie t'es marré une femme jolie c'est une femme sexy une femme comme ça mais le jour où il y a eu problème là et que le divorce est venu elle lui a tout arraché là tout perdu maintenant c'est ça c'est la celle de ses amis qu'il aimait bien au départ de le passer là qu'il a même laissé dans son pays là c'est elle qui l'avait cherché plus tard moi à ce moment-là lui il avait perdu beaucoup un footballer gagne beaucoup d'argent quand même il avait perdu beaucoup mais il a perdu beaucoup il ne doit pas rester au même niveau et c'est à ce moment-là Dieu va lui amener une femme et c'est cette femme-là qui était la bonne et cette femme-là par sa connaissance par son conseil par son soutien elle a réussi à le repositionner à le relever même s'il n'a pas encore ce qu'il avait avant ce qu'il est sûr c'est qu'il ne mentit pas il a récemment doté sa femme il veut se marier bientôt et il l'a vu comme toujours qu'elle était tombée qu'elle était tombée tout le monde parlait au pays aaaaah il est tombé il a fait je n'ai pas encore 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 ce qu'il était tombée tout le monde parlait il a eu l'argent il n'a rien fait avec elle avait chie femme mais il a pris tout son argent il est tombée mais grâce à Dieu avec la nouvelle femme qu'il a eu il a pu se ressaisir et se relever les frères sœurs les femmes qu'on choisit on ne doit pas les choisir au hasard nous devons choisir les femmes selon l'aide de Dieu parce qu'une femme là c'est comme une autre personne qui va venir s'ajouter à toi le choix de la femme doit être doit faire intervenir aussi Dieu Dieu doit intervenir dans tout ce que nous faisons dans tous nos choix c'est à ce moment que vous allez voir c'est à ce moment que vous allez voir les gens eux-mêmes dès le départ choisir Dieu les gens vont dire qu'au moins dans tout ce qu'ils ont fait ils mettent Dieu des fois pourquoi les gens mettent Dieu dans tout ce qu'ils font ils mettent Dieu dans tout ce qu'ils font ils mettent Dieu dans tout ce qu'ils font pour ne pas tomber à perdre et même s'ils tombent ça ne va pas durer ils vont se relever parce que j'ai des difficultés on travaille sur Dieu pour avoir ce qu'on a quand on devient quelqu'un même quand on tombe on se relève facilement même si ce n'est pas toujours simple une bonne femme dans sa vie ça aide le choix d'une bonne femme c'est Dieu qu'il donne laissez Dieu vous guider dans toutes vos entreprises et ne vous laissez plus avoir par les amis de faux amis de faux conseillers de conseillers qui vont passer leur temps à vous dire oh vous êtes Induga vous êtes le numéro 1 même quand vous commettez des péchés on vous dit que vous êtes le numéro 1 vous encouragez sur vos mauvaises voies c'est mauvais si toi on passe le temps les gens passent le temps à te dire de bonnes choses aujourd'hui nous allons te dire que tout ça si c'est une sous-expiration pour toi et que ça t'arrange vas-y continue ton show mais si toi mais tu sais que c'est le péché que tu as tu le fais et que ton proche de ça c'est mauvais il faut abandonner vous avez vu ça le David le roi David de la Bible le gars c'était un bon gars Dieu l'aimait beaucoup Dieu l'aimait beaucoup c'est l'un des gars même le plus riche que nous avons connu même sur les chrétiens on a dit sur les chrétiens c'est l'un des gars le plus riche que nous avons connu sur les chrétiens mais à un moment donné le gars est tombé amoureux d'une fille et c'est la femme de quelqu'un on leur a dit c'est la femme de quelqu'un il ne veut pas comprendre c'est la femme de quelqu'un il ne veut pas comprendre il faut forcément que la femme elle appartienne au point où ils ont organisé un truc où ils ont tué le mari à la femme il allait prendre la femme il a eu un enfant avec elle Dieu n'est pas bête Dieu l'a juste Dieu l'a regardé il l'a dit toi tu es mon gars toi tu es mon gars mais si je ne te dis pas la vérité c'est pas bon ce que tu veux faire c'est que tu penses que c'est normal il dit ah Dieu de quoi tu parles dis moi c'est Dieu tu peux mentir tu peux me blaguer la femme du rire tu es allé la pointe et tu as tué son mari maintenant je vais te dire que l'enfant là l'enfant qu'elle porte ton enfant là puisque tu as péché contre moi ton enfant ne va pas vivre il va mourir vous avez vu ça veut dire que toutes les mauvaises actions que nous posons là ça a des conséquences nous nous rappelons que David avait s'était même poussé sur le sol comme ça en train de jeûner et de prier pour que Dieu puisse juste reverser sa décision mais la décision était prise elle était déjà prise tu as cherché, tu as trouvé tu as cherché, tu as trouvé tu as cherché, tu as trouvé ce sont des erreurs irréversibles ce sont des erreurs quand tu fais de telles erreurs franchement tu vas raconter ce que tu cherches même si Dieu t'a pardonné tu vas subir la conséquence et nous voulons de nous faire avoir par nous même nos propres mentalités ou bien nos propres comportements nos propres désirs les désirs de la chair ne sont pas les désirs de l'esprit ce que Dieu veut pour nous c'est pas ce que nous même on veut mais pour nous même aujourd'hui qu'est ce que les gens veulent les gens veulent devenir des superstars les gens veulent devenir des vrais gars des gens qu'on appelle les honorables genre quand toi tu passes tout le monde ça baisse comme ça tout le monde ça baisse mais en clair qu'est ce que ça baisse ça va t'apporter concrètement qu'est ce que ça va t'apporter à l'esprit les rois qui sont morts là est ce que tu sais où sont allés qu'est ce que pour que là où ils sont allés là ils sont considérés comme quand ils étaient survivants toi c'est que tu dois rechercher là ce n'est pas l'affection des gens que les gens t'aiment ou pas on s'en fout de ça aujourd'hui on s'en fout de ça demain les gens peuvent se t'aimer aujourd'hui les mêmes peuvent venir t'insulter moi même ils vont t'insulter bien même ceux qui t'aiment là ils vont se lever pour t'insulter bien ceux qui te disaient que tu t'es le numéro 1 ils vont dire on s'en fout de toi t'as dit ça à cause de ton accent tu n'as rien aujourd'hui tu n'as rien il y en a dit même vos meilleurs amis c'est ce que vous appelez mes meilleurs amis ils ont confé son heure ils peuvent rien me faire ils peuvent juste m'aider mais deux des bons conseils même vos meilleurs amis là ils devaient vos ennemis même les disciples de Jésus-Christ ils l'ont abandonné ils l'ont fui parce que la situation qui est arrivée à la situation c'était dur la personne de nous croire tout ce que nous sommes en train de vous d'ici là c'est juste pour vous aider soyez simple comme vous voyez Dieu il est sain Jésus-Christ il est simple comme vous le voyez il est toujours dans une robe blanche il a même il n'aime pas il n'aime pas du soulier il n'aime pas lui perdre des marques très chères qu'est-ce qu'il va faire de tout pareil ? il est simple il ne se fait pas voir dans la Bible même on nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les gens c'est-à-dire qu'il n'avait rien sur lui qui pourrait juste vous impressionner même vous amener à dire oh toi t'as une du gars même si jésus-Christ même là même quand ils devaient passer même ils ont placé des pailles comment ils s'appellent ils ont mis ils ont mis un an et ils ont dit il faut passer il faut motisser là il faut t'asseoir là-dessus tout simplement parce que tu es un du gars les gens criaient mais au moment où le mal est venu là tous ceux qui criaient Jésus-Christ est joli là ils ont commencé à créer Jésus-Christ est vilain ils ont commencé à l'inciter ils ont même tué ils ont préféré libérer un criminel et le condamner lui ce qu'il n'a rien fait c'est pour vous dire que ça ne fait rien de se faire lever par les champs ils ont dit oh vous êtes comme ci vous êtes comme cela il faut s'acquitter dans ça dis à ton ami qu'à côté de toi arrête moi ça il faut m'arrêter ça aujourd'hui il faut m'arrêter ça qu'est-ce qui ne va pas avec toi mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi-même il faut arrêter ça là concentre-toi sur ton boulot travaille dur dans l'humilité avec Dieu et avance si quelqu'un veut te dire ah mon ami tu es fort je te dis merci tu parles son temps il faudrait même mettre ça dans ta tête que ce soit un marche avec Dieu parce que ceux qui veulent te dire aujourd'hui ceux qui veulent te dire aujourd'hui tu es jolie là ce sont les mêmes qui vont venir te jeter demain il y a même une célébrité on l'appelle comment ? Kim Kardashian un jour elle a été invitée parmi des gars d'un jeune qui veut devenir célèbre elle a dit ouvertement la célébrité est éphémère la célébrité est éphémère tout ce que je souhaite de vous dire aujourd'hui vous êtes jolie l'aimé peut vous exciter donc sachez profiter du moment où vous êtes à la gloire pour vous faire les vraies choses qui vont vous aider à penser que le soin de vous les frais soeurs si vous n'êtes pas bonabonnement si vous êtes à compléter vous le savez déjà ce que vous ne savez pas c'est que nous avons trois autres chaînes en cliquant sur le bas vous aurez accès à la page si vous êtes d'accord vous allez voir y a un suivi y a un suivi y a un suivi y a un suivi abonnez-vous sur toute notre chaîne pour nous soutenir cliquez sur j'aime partager la vidéo et surtout marcher avec une nouveauté des filles chaque jour vous devez être le meilleur lundi est venu tout le monde se réveille toi tu dois assurer aujourd'hui, tu dois assurer tu dois assurer aujourd'hui là demain ce sera un autre jour le mardi tu vas venir tu dois assurer le mardi chaque jour de ta vie, tu dois assurer mais pour que tu puisses bien assurer et bien réussir il faut que Dieu t'aide donc Dieu va t'aider à faire de sorte que toute ta vie soit parfaite chaque jour est différent de l'autre donc tu ne peux pas dire que demain ce sera telle couleur, ou je dis que c'est à telle couleur parfois tu peux voir un truc tu dis que demain il va faire un truc et le bleu demain tu es bloqué à la maison tu ne peux plus sortir comment tu vas faire ? fais très attention ayons confiance à Dieu, laissez Dieu louer nos vidéos dans tous nos choix, dans tous nos choix désolé pour le bruit qu'il y a eu c'est une vidéo spéciale, on sort il y a de nouvelles choses, on voit un peu tout ça, c'est pourquoi j'aime faire des vidéos même s'il y a des bruits mais ne vous inquiétez pas nous entendons d'un autre une autre état de notre vie ou de la vie en ce que vous allez faire des grands trucs encore restez connectés, abonnez-vous, suivez-nous et suivez-nous seulement suivez-nous seulement, marchons ensemble nous allons vous découvrir les vraies choses et donner de bons conseils restez la partie combattante dites moi aussi ce que vous aimeriez donner comme conseil à tous vos amis de devenir supréseurs merci merci merci